Je salue l'initiative du Président de la Transition, Colonel Mamadou Doumouia, de fait qu'il a décidé de faire toutes les routes de la République de Guinée. Je le souhaite un bon vent, comme il a dit à la Fondation de l'État. Il est en train de se battre pour donner les insistants forts à la République de Guinée. Tous les présidents qui vont passer ici maintenant, qui vont gérer le pays, bénéfique de la population de la Guinée. Ce que je veux dire à Zeroud, la confiance qu'ils ont eu avec le Président de la République, il faut qu'ils soient à la hauteur de cet contrat. Je suis habitué à la maison d'émergence d'émergence d'émergence, qui se passe à l'émergence d'émergence 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 de l'émergence d'émergence d'émergence. Je suis en train de laisser offrir. C'est une boucle qui veut dire qu'il a tout un être un déjeuner. C'est une boucle qui veut dire qu'il a fait tellement. Je ne suis pas vivant. C'est ce qu'il y a. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je suis très content, je suis très ravi pour les actes que le président, mon colonel Mamadi Doumbou est en train de poser. Nous sommes fiers, nous sommes très contents parce que ça, ça fait longtemps. On attendait ça depuis fort longtemps. Le quartier-là n'a jamais connu ça. Depuis quand il est venu, même pas ici dans notre quartier, mais on voit ce qu'il est en train de faire dans les autres quartiers. Donc nous, on l'apprécie, on l'encourage. Tous les jeunes sont derrière lui, il n'a qu'à continuer. Tous les projets qu'il est en train de faire, nous, on l'apprécie, on l'encourage. L'importance de cette route, vraiment, nous, nous sommes contents parce que ça facilite maintenant l'accès, quoi. Avant, pendant la saison pluvieuse, il y avait la boue difficile qu'on passe ici, quoi. Maintenant, avec les caniveaux, là, je pense que les dégâts seront limités maintenant, quoi. Donc, nous sommes très contents, nous sommes fiers de lui. On remercie M. Doumbouya, on remercie son gouvernement. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. On remercie Aziroute et Fer. Le président les a mis confiance, donc il faut qu'eux aussi, ils arrivent à accomplir cette mission. On les remercie tous. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est leur travail. Il le fait pour le peuple de Guinée, donc nous, on peut leur dire seulement merci. On ne peut pas leur payer, mais on les remercie. Concernant de cette route-là, ici, à partir de moi, là, où je me trouvais ici, là, jusqu'au fond de la route. Au fond, là-bas, chaque livernage. On ne pense même pas si elle n'est pas passé. Plus fort, ils sont un voiture ou un camion. Ça, c'est impossible. Nous le souhaitons, bon récit, le président Mamadi Doumbouya et son équipe, et l'ensemble de Guinéennes. La société qui est là, MMS, c'est une société nationale qui ouvre une fierté pour tout le monde. La route-là, ça nous est beaucoup fatigué. Mais grâce au bon dieu et l'équipe qui se trouve sur le terrain aujourd'hui, vraiment, nous sommes très satisfaits. Nous souhaitons que le président Mamadi Doumbouya et son équipe, de bon récit dans la transition-là, et le reste de leur service. La satisfaction, elle est immense. De notre quartier, Dar es Salaam 2. Depuis, le président de la République, Mamadi Doumbouya, c'est une satisfaction de tout le monde. La jeunesse, le soutien de 24 heures sur 24 heures, parce qu'il a posé beaucoup d'actes sanitaires dans beaucoup de quartiers. Et conformément à notre quartier, c'est une joie immense dans notre quartier, à Dar es Salaam 2. Nous sommes là pour la qualité, nous courons vers la qualité. Et ma mission est que le béton, dédicatement, jusqu'à la mise en œuvre, nous veillons, parce qu'on fait le suivi et le contrôle. Depuis la centrale, tous les béton sont réceptionnés par le laboratoire. Et chaque jour à l'écoulage, on vient pour réceptionner et on prend l'air, on en va au laboratoire pour écraser, faire les textes et faire un rapport en fonction de ça. L'entreprise évolue très bien et chaque jour, il y a l'activité sur plusieurs points. Ils sont à deux groupes, ils sont sur Combos et nous sommes sur… les béton évoluent ici et la qualité est là aussi. L'Azeroute, actuellement, c'est une direction de référence. Il y a un contrat de performance avec le laboratoire et l'Azeroute maintenant là, qui a donné la force au laboratoire, force de contrôle sur le terrain. Les fermes, c'est le patron, surtout les paiements, c'est tellement là, on dit chaque fois que nos ouvrages retardent, mais c'était dit aux paiements. Et actuellement, les paiements passent très bien. Les entrepreneurs même disent vraiment, ça se paye très bien au niveau du fer. On travaille sur le sentier depuis le 25 du mois dernier. Malgré la grande pluie, avec le courage, on profite au bon temps pour bien travailler. La distance linéaire, c'est 2 kilomètres. Depuis au début, nous avons commencé les travaux, les ponts critiques, la réfection et des nids de poules. Partout où on a affaire avec la réfection, c'est-à-dire une profondeur de 30 centimètres de déblayage. On fait le décapage de ça, 30 centimètres. On fait encore le nid village. On vient maintenant à la troisième étape, on fait le compactage. Après le compactage, on met le béton de propriété de 10 centimètres. Après le béton de propriété de 10 centimètres, on fait le ferraillage. Après maintenant, on fait le coulage du béton armé, dosé à 400 kilogrammes par mètre cube, le béton armé. Aujourd'hui, c'est étape par étape. Sur l'autre côté, on a fait là-bas 20 mètres linéaires. En face de Combos, nous avons fait là-bas 100 mètres linéaires. Et ici, nous sommes maintenant à 300 mètres linéaires à Bambéto. Nous sommes là, le représentant de l'Aziroute est sur le terrain, le contrôleur des labos nationaux est sur le terrain. En même temps, le fer aussi en tant que bailleur. Et chaque fois, il vient sur le terrain pour le contrôle. La garantie, ça c'est le béton armé. Ça peut prendre jusqu'à 30 à 50 ans. Et avec l'autorité actuelle, l'arrivée de Bambéto au pouvoir, on peut dire merci. Parce qu'actuellement, avec le financement, on n'a pas de difficultés. Les contrôles sont sur le terrain. Tout le monde travaille partout. Le paiement, ça ne nous fatigue pas. Parce que ce qui fatigue les entrepreneurs, c'est le problème des paiements. Si il y a des paiements, là maintenant, la santé aussi volée à temps.